La fête de San Ignacio de Mofros La fête de San Ignacio de Mofros Ce brassage de culture et de religion se manifeste dans la joie du 7 juillet au 5 août et atteint son point d'orgue entre le 30 et le 31 juillet. La tradition est toujours vivante parmi ses 13 000 habitants. San Ignacio est la capitale de la province Mojos du département du Beni, située au nord-est de la Bolivie. La grande plaine de Mojos est délimitée par les fleuves Itenes, Beni et Mamoré, entre la Sierra subandine et le bouclier pré-cambrien. Ce qui rend Ichapekene exceptionnel lui donne son sens et en fait une fête unique en Bolivie. C'est le mythe construit autour des deux personnages principaux. Le Machetero, au plumage sacré qui porte les rayons du soleil, héritage ancestral. Et Latiu, l'ancien, qui symbolise le lien entre les mondes physiques et mystiques. Et Latiu, l'ancien, qui symbolise le lien entre les fleurs et 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 les fleurs. Et Latiu, l'ancien, qui symbolise le lien entre les fleurs et les fleurs et les fleurs. La vie des habitants de San Ignacio de Mojos est inséparable de la fête, lien entre les relations sociales et spirituelles. C'est là l'occasion pour que les communautés indigènes d'Amazonie puissent exalter leur identité. C'est un événement extraordinaire basé sur la fraternité, le service et la solidarité au sein de groupes formés de doctrinaires, de musiciens, de chanteurs qui entrelacent, chorégraphie, veillées, offrandes et banquées, fruit d'un long processus historique qui a débuté dans la seconde moitié du XVIIe siècle et s'est consolidé avec ce que les indigènes nommèrent les « coutumes » à la fin du XVIIIe. « Il a 300 ans et il a encore 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 300 ans. » « Et les tatabuelos étaient les « mayas » ? » Chopequéné manifeste l'unité entre la culture et la nature car les habitants de Mojos n'individualisent pas, dans le cosmos, une éventuelle humanité. Pour eux, tout à figure humaine, ils prêtent des caractéristiques de personnes aux maîtres de la forêt et des eaux. Des êtres mythologiques tels que les dauphins d'eau douce, l'anaconda, les caïmans, les oiseaux et surtout le tigre sont en étroite relation avec les éléments de l'univers, le soleil, la lune et les étoiles. Les animaux et les astres sont ainsi parties intégrantes de cette humanité dont jouissent les hommes et les femmes ignatiens. Côtoyant les éléments de la nature à Saint Ignacio, les personnes humaines, aujourd'hui prient, chantent, jouent de leurs instruments, préparent et vivent les fêtes. Partageant leur existence, parfois en souffrant et en pleurant, à la recherche du bien-vivre, dans la dignité et la liberté, comme le firent leurs grands-parents. Vitiopékené révèle l'essence de culture et d'identité par son esprit de réunion, d'identification, de commémoration et de rénovation. Elle constitue la réminiscence du mythe fondateur. La fête de Saint Ignacio rapproche le monde historique et le monde mythique. Les rêves et la réalité. Un temps festif, au cours duquel tout renaît, elle marque le retour au temps des origines, temps primordial, temps de rencontres. Le grand conseil indigène constitue le gouvernement naturel des habitants de Saint Ignacio de Morros. Organisation communautaire la plus importante, il décide, prépare les fêtes et gère les différents corps, authentiques mosaïques de métiers, qui font le quotidien des villages. Le conseil et les différents groupes, encore en vigueur dans la structure sociale, s'emploient à conserver leur culture, leur langue et leurs traditions. qui se transmettent, de génération en génération. La récupération de la tradition orale est un des enjeux majeurs pour la conservation de l'histoire, de la culture et de la coutume des habitants de Morros. Le temps et le travail que les familles de Morros consacrent à l'Ichapekenne touchent leur économie de subsistance par leur coût élevé. Néanmoins, elles conservent un grand sens de la solidarité et celui qui entre au conseil indigène durant les jours de fête est invité à manger et à boire. telle est l'hospitalité des habitants de Saint-Ignacio de Morros. La structure fondamentale pour la sauvegarde et la conservation du patrimoine, selon les us et coutumes, doit être le grand conseil indigène qui jouit d'autonomie, contrôle la gestion et la distribution des bénéfices et des devoirs dans le respect des valeurs culturelles. La lutte quotidienne des habitants de Saint-Ignacio de Morros, faite de volontarisme et de dévouement, s'articule autour du conseil indigène, qui doit être renforcé pour maintenir sa vitalité. Le caractère normatif de la tradition, lors de l'Hitiapekenne, constitue la force qui permet à la communauté indigène de Morros d'exister à travers le temps. La lutte quotidienne des habitants de Saint-Ignacio de Morros La lutte quotidienne des habitants de Saint-Ignacio de Morros La lutte quotidienne des habitants de Saint-Ignacio de Morros Sous-titrage ST' 501